salut à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme j'avais annoncé dans ma dernière celle ci va être axée sur la communication intuitive avec les animaux je le disais dans ma précédente vidéo dans mes deux précédentes vidéos sur les animaux ma médiumnité va me permettre de recevoir les animaux qui sont décédés de les voir d'avoir des messages mais ce sont des petits messages de deux trois minutes qui vont être très rassurant j'allais voir je vais rentrer en contact avec eux mais ma médiumnité c'était quelque chose à développer pour moi en tout cas pour l'instant c'est pas d'actualité fait que je manque de je manque de communication avec eux pour faire une consultation sur les animaux il ya des médiums qui sont spécialisés pour la communication intuitive avec les animaux et quels que soient les animaux que ce soit un cheval un papillon une coccinelle un oiseau un chien un chat un crocodile des licornes des dragons de l'autre côté il ya tout un monde féerique les élémentaux où les médiums qui sont spécialisés avec les animaux peuvent rentrer en contact également avec des animaux entre guillemets féeriques et éthériques qui vous suivraient de l'autre côté du coup il était évident pour moi comme j'ai deux chiens de m'intéresser un peu plus d'un peu plus près à la communication intuitive avec les animaux de faire appel à deux personnes qui sont élodie et nicole alors je vais parler d'élodie et nicole d'une manière globale je vais pas dissocier mes deux rendez vous avec elle tout simplement pour ne pas pour pas vous aurez l'une que l'autre j'ai été ravi des deux personnes c'est pour ça que j'en parle sinon j'en parlerai pas c'est juste pour vous laisser votre libre arbitre et de vous diriger vers l'une ou vers l'autre et pourquoi pas les deux si vous le souhaitez elles sont toutes les deux pertinentes professionnelles elles peuvent vous communiquer des messages sur vos animaux et également prodiguer des soins vous donner des conseils pour améliorer certaines choses comme l'arthrose la dysplasie ou des choses que vos chiens pourraient avoir soit l'ordre émotionnel ou physique du coup dans mon approche avec mes deux chiens je rappelle que j'ai un cocaire et un verger allemand qui sont tous les deux différents dans leur caractère et dans la relation dont je peux avoir avec moi et avec mes proches mais c'est très intéressant de voir comment ils évoluent et ce qu'ils peuvent nous faire travailler et dans mon rôle de gardien par rapport à mes chiens j'ai beaucoup d'interrogations et je me demande toujours si je suis un bon maître si je fais suffisamment de choses si je suis suffisamment présent si je les caresse assez si je joue suffisamment avec eux c'est une mon zone de rien j'ai plein plein d'interrogations et toujours pour leur apporter un maximum de choses de lien-être et du coup mon approche avec Elodie avec Nicole ont été quasiment la même savoir ce que je devais améliorer ce que je devais mettre en place comment les accompagner eux au mieux quel message ils avaient à me dire et ce que je devais modifier ma grande question c'était comment est un meilleur gardien et comment les aime encore plus et qu'est ce de quoi ils manquaient et ce qui m'a bluffé avec les deux filles avec ces deux femmes pardon c'est que la première chose que mes deux chiens ont apporté c'est que tout allait bien à aucun moment ils ont fait allusion à un manque à une peur à une frustration ou à quelque chose et ma première réaction a été de me dire mais il y a un truc qui cloche oh les filles développez vos canaux c'est pas possible il y a forcément quelque chose qui manque et ben non ce que ces deux consultations m'a permis de comprendre c'est que moi j'ai beaucoup de culpabilité beaucoup de responsabilité par rapport à mes chiens mais que je souhaite en faire de plus en plus et que j'ai beaucoup de peur par rapport à eux par rapport à leur état de santé j'ai un partage allemand qui a dix ans qui fatigue qui boite qui a de l'arthrose voilà je m'inquiète beaucoup pour il est jeune il a que dix ans mais voilà je sais qu'il y a une expérience de vie qui est moins longue que certaines races et je projette mes peurs sur mes deux chiens je m'interroge beaucoup sur l'état de santé sur l'état émotionnel et aux deux reprises mes deux chiens ont manifesté le fait que tout allait bien et pour eux et pour moi rien que ça ça vaut le coup de prendre un rendez vous avec nicole ou avec élodie vraiment de se déculpabiliser et de se rendre compte que tout va bien et pour eux et pour soi et que le fait de projeter ses peurs ses propres peurs sur ces animaux pourrait peut-être permettre de travailler un certain développement personnel et que les peurs que vous projetez sur vos animaux est peut-être en train de les projeter sur votre conjoint sur vos enfants sur vos parents sur vos amis ou dans une autre sphère c'est là aussi les animaux je trouve une évolution qui est différente que nous qu'ils le sont plus je sais pas chacun a sa propre interprétation mais qui nous permettent de comprendre énormément de choses sur nos propres blessures sur nos caractères et qui nous apporte énormément de choses ce qui est très intéressant c'est que les deux chiens à chaque fois ont manifesté le désir de jouer ils m'ont montré le lieu où je les baladais ils m'ont montré le lieu de vie les personnes qui m'accompagnent dans ma vie il y a eu vraiment des manifestations qui ont été toujours toujours positives pleines de plaisir ils remuaient la queue ils apportaient leurs balles ils étaient en promenade ils ont également aussi à montrer un petit peu mon c'est pas mon futur mais mon devenir un petit peu mes rêves comme quoi en parlant avec mes chiens vivant avec mes chiens dans la manière dont on peut évoluer tous ensemble on parle ensemble et on parle aussi avec les chiens et on a des projets et ils sont au courant de nos projets et ils nous font travailler beaucoup de choses c'est très intéressant d'entendre ce que vos chiens ont vous dire ce que eux ont besoin mes chiens ont des difficultés je vais dire comportementales le cocker est un chien qui mon chien en tout cas a beaucoup de peur c'est un chien qui est vite stressé qui a beaucoup d'angoisse j'ai beaucoup de difficultés à accompagner dans ses angoisses mon berger allemand a tendance à manger tout et n'importe quoi et vraiment tout et n'importe quoi je vais pas faire de dessin et ça me pose problème et c'est ce que eux ont choisi d'évoluer et ces deux consultations m'a également permis de comprendre qu'il y a des choses que je pouvais améliorer dans leur vie leur apporter un confort du respect la loyauté de l'amitié de l'amour oui de jouer avec eux leur frère un toit leur donner à manger régulièrement pas trop pour pas qu'ils grossissent non plus pour guise un surpoids comme nous de les emmèner chez les vétérinaires quand ils en ont besoin quand il y a une pathologie ou un vaccin ou autre et de les protéger mais je dois les accompagner je dois les garder en tant que gardien comme eux ont choisi de vivre à en fonction de leurs blessures en fonction de leur de leur chemin de vie et de leur destin et dans ma petite tête moi qui parfois du mal à comprendre les choses il m'a quand même fallu deux consultations pour me rendre compte que je ne devais pas accompagner mes chiens comme moi je le souhaitais mais comme eux le souhaitaient et comme eux le demandaient et comme eux me le manifestaient je comprenais pas à leurs messages et leurs attitudes c'est compliqué de vouloir de savoir accompagner quelqu'un ou un animal comme l'autre on a besoin et pas comme nous on le souhaite de faire une projection de ses peurs de ses idéaux de ses envies de ses capacités de ses ressources sur l'autre et d'écouter ce que l'on dit ce qu'on nous montre ce qu'on nous envoie ce qu'on permet de ressentir c'est intéressant de se mettre à l'écoute d'un animal de ressentir ce qui nous fait passer et je pense que le meilleur moyen pour ressentir ces choses c'est de plonger son regard dans les yeux d'un chien d'un chat d'un cheval peu important et de se taire et de recevoir d'accueillir ce que cet animal est en train de transmettre est ce que cet animal est en train de vivre les animaux sont des maîtres par excellence je trouve ils ont une faculté dans leur manière d'être je trouve d'être exemplaire ils ne sont pas rancuniers ne sont pas dans le jugement pas de libre arbitre toujours toujours dans l'amour le chien plus peut-être que d'autres animaux comme le chat qui est plus indépendant même s'il y a des chats qui sont très calins le chien n'a qu'un rôle c'est d'être près de son maître et de servir son maître de s'accomplir avec son maître et pour son maître son humain son familier son familier pardon ou son gardien avec beaucoup de classe je trouve et beaucoup d'amour le chien a besoin de son gardien parce qu'il aime son gardien tout ce qu'il fait c'est par amour c'est pas par sacrifice ils ont cette faculté cette grandeur d'âme de venir dans nos vies pour nous faire évoluer et nous guérir nous permettre d'avancer grâce à eux il est intéressant de tirer enseignement de tous les animaux que vous pouvez avoir dans vos vies aujourd'hui ou par le passé des difficultés également d'avoir un animal un animal c'est beaucoup de contraintes pour les vacances quand on s'absente il faut rentrer dans la journée ou le soir il faut passer du temps avec eux c'est pour ça que souvent en tout cas moi personnellement je vous pose toujours la question de savoir si j'en fait si j'en fais assez j'ai l'impression d'en faire jamais assez en fait et eux m'ont manifesté tous les deux et aux deux reprises le fait que tout allait bien et qu'en fait je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas ou là eux ils n'en avaient pas et ça c'est chouette et ça c'est un vrai cadeau que nicole et elodie on peut faire toutes les deux par leur message elles m'ont toutes les deux donner les conseils à prodiguer des par les fleurs de bac ou les huiles essentielles certains certains remèdes pour améliorer le physique ou l'émotionnel de mes chiens c'est très très intéressant de d'écouter de recevoir d'accueillir ce que vos animaux à vous dire c'est très intéressant d'apprendre à écouter à votre animal de lui laisser prendre sa place comme lui le souhaite et pas comme nous parfois on le souhaite eux savent ce qui est bon pour eux pas pour nous pas nous pardon là les médiums sont tous différents nous avons tous des canaux qui sont différents mais pour expliquer un petit peu ce que c'est que cette communication intuitive avec les animaux alors nicole et elodie le font certainement mieux que moi mais suivant les canaux les médiums vont voir vont entendre vont ressentir et les chiens vont manifester ce qu'ils vivent par leur vision vont peuvent parler et vont faire ressentir leurs émotions ce que eux ressentent à votre égard et c'est extrêmement intéressant et touchant de recevoir l'amour la manifestation d'amour que vous porte votre animal ça pourrait peut-être vous aider à relativiser certaines choses à prendre conscience de toute l'importance d'un animal dans votre vie de toute la place qui prend dans votre coeur de se déculpabiliser comme pour moi ou pas peu importe chacun son caractère et de leur offrir le respect la confiance la loyauté la fidélité l'amitié l'amour un toit un confort des câlins demain pour les caresser de jouer avec eux c'est ce qu'il mérite c'est pas grand chose ses quotidiens je lisais ce sont des contraintes comme avoir des enfants des choses qu'on peut faire quand on a les choses qu'on va faire plus facilement quand on n'a pas d'enfants que quand on a des enfants la vie bousculée c'est normal avec les animaux c'est la même chose le respect l'amour à partir du moment où vous vous respectez et que vous aimez votre animal je pense que votre rôle de gardien sera accompli je mets dans la description dans cette vidéo les liens du site d'élodie et de nicole et si vous souhaitez peut-être les contacter à votre tour pour un soin pour vos animaux pour une guidance peu importe laissez vous guider suivez votre instinct écoutez votre coeur ça peut peut-être vous alléger de certaines choses en tout cas ça m'a beaucoup apporté merci elodie merci nicole pour vos messages pour ces deux consultations merci de m'avoir aidé à travailler sur ma culpabilité à comprendre que mes peurs étaient les miennes et pas les leurs et qu'on a encore plein plein de choses à vivre plein de plaisir à prendre ensemble et de continuer à s'aimer encore plus et que il était intéressant de que j'enlève mes peurs la culpabilité et que je ne garde que mon amour pour mes deux chiens voilà j'espère que ces trois vidéos vous permettront de mieux comprendre cette boule de poils qui sont dans nos maisons dans nos familles de toute l'importance qu'ils ont et du vide qu'ils laissent lorsqu'ils partent voilà je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous je vous dis à très bientôt